Musique Le Centre National de Météorologie a décrété mardi l'alerte jaune sur tous les départements du pays en prévision du passage de Dany, un centre de basse pression qui atteindra les côtes sud d'Haïti ce mercredi soir. Le Centre National de Météorologie recommande aux communautés résidant dans des zones à risque d'inondations et de glissements de terrain de rester vigilantes par rapport aux fortes pluies prévues pour les divers départements du pays. Parallèlement, la tempête tropicale Erika, localisée actuellement à 40 km d'Antigua et qui devrait suivre un parcours proche de celui de Dany, risque de toucher les côtes haïtiennes également, toujours selon le Centre National de Météorologie. La police nationale a procédé à l'arrestation de 45 individus pour des infractions diverses. Selon Gary Desrosiers, le porte-parole adjoint, dans le cadre de l'opération tempête lancée par la PNH, deux ressortissants vénézuéliens en infraction ont également été interpellés. Là, nous sommes le deuxième bilan d'opération tempête là. Il y a 45 personnes qui sont arrêtées par la DCPJ, il y a 3 hommes à feu qui sont saisis, il y a 3 motos, il y a une caméra photo, il y a un téléphone portable, il y a un véhicule terroriste qui est confisqué, il y a 500 000 dollars américains qui sont saisis, il y a deux passeports vénézuéliens. Le chef d'accusation, c'est trafic de drogue, détention illégale d'amafé, homicid, assassinat, viol, agression sexuelle, menace de mort, vol amen armé, brakage. Alors, populasyon kapabouè, devan m'la, genye, on som vwèman important. Se 500 000 dollars ki la, pakè yo, 10 000 dollars, chak pakè. Operasyon sa menen, le 24 août 2015, nan taba 36, y te oz environ 2h45. Kote ke y a y te 2 moun, 2 ressortissants étranger, 2 vénézuéliens. C'est Or Tado Carlos Astoro ki genye 39 ans, ki de nationalité vénézuélienne. Genye Gervara Borges Wilson ki genye 25 ans, toujou on vénézuélien. Genye, j'aime dire, 600 000 dollars américains ki sézi. Yo, kom sa, te entrepose a bon tirios du couleur noir, ni mo plaké, c'est AA-210-79. Et, opérason sa, son opérason conjointe DCPJ, DIA, et via BLDS. Chef d'accusation, c'est blanchiment des avoirs pouvenant du trafic illicite de stupéfiants. Pou le moun, m'a puisiné et 2 ressortissants ayo. Et, ou m'a porté, n'a baie plus explication concernant l'agent sa, kye noue ya 500 000 dollars américains. Alors, on va pouvoir élaborer la seconde procédure que la loi tracée pour ça, et on va suivre la procédure. Des candidats malheureux aux dernières élections législatives du 9 août continuent de réclamer l'annulation du scrutin. Réunis au sein d'une nouvelle structure baptisée Front National de Coordination des Candidats pour la Lutte Démocratique, au moins une centaine de prétendants au Sénat et à la députation ont demandé en conférence de presse ce mercredi le départ des neuf conseillers électoraux. Pour pousser le CEP à satisfaire leurs revendications, les contestataires qui qualifiaient la journée du 9 août de coup d'État électoral annoncent une manifestation pour le jeudi 27 août. Suivez les explications de Jean-Tolbert Alexis, candidat au Sénat pour le département de l'Ouest. Non seulement l'élecció yon pratiquement pour nous-mèm, ce n'est pas l'élecció, 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 ce n'est pas l'élecció. Tout au moins, moi même, pourquoi nous nous devons aller jusqu'au bout, pour payer la bonne transition ? Je dois appeler justement, on appeler citoyens pour nous révéler yon, parce que nous sommes clairs que pour nous-mèm cette transition nous préparer, nous dis international là, il faut rejoindre nous, il faut pas timide, parce que l'on connaît que ça qui fait ça, ce n'est pas l'élecció, ce n'est pas l'élecció, et m'a l'élecció justement, malgré que l'élecció, il y a des gens qui ont été bien placés, malgré que les directives, tout au posant, ils prennent 80%, 20% en 4 parties value, parce que l'on peut, parce que l'on dit, il y a des gens qui n'ont pas l'élecció, il y a des gens qui n'ont pas l'élecció, il y a des gens qui n'ont pas l'élecció, personnellement, après ça, l'obliger, changer, résultat. Donc, en sorte que je veux dire, nous en fassons au régime qui rédige ces mois, qui peut, qui peut se couper le pouvoir, et bien il faut nous batailler, il faut nous montrer résistance, pour nous faire échec, à plan macabre, président Montélien. Le coordonnateur de l'Organisation du Peuple en lutte, OPL, exige du CEP l'application stricte du décret électoral en vigueur dans les sanctions à l'égard de tous ceux qui ont perturbé le vote du 9 août dernier. Par cette position, sauveur Pierre-Étienne se démarque des partis politiques qui réclament l'annulation du premier tour d'aide législative. Compte tenu de l'ampleur des fraudes, il dit attendre les décisions du CEP, seuls capables de décider de l'aboutissement du processus électoral. Donc, lors d'une élection, ça signifie que nous déposons toutes les âmes. Que s'agit d'être bouillis, roches, faux points, chou bouteilles, bâtons, manchettes, ou météo de côté. Mais lors d'une fusée, à ce moment-là, on ne dit pas qu'il y ait élection encore. Et nous dit CEP, contrairement à l'autre partie, qu'il faut appliquer le décret électoral, qui ne peut pas prévoir usage de la violence. Applique li envers et contre tous, dans toute sa rigueur et teneur, et CEP passe nous nan jouet. CEP pren 16 malfèkte li retire yo nan kouss la, et là nous dit, c'est comme si 16 mounsar ou gen pouvois, surnaturel, c'est 16 malfèkte krasé kata nan tout pays. Nous n'avons pas qu'il y a. OPL dit qu'il faut qu'il y a 600 malfèkte krasé, bien entraîné, bien équipé pour faire quantité de dégâts. Le faut. Ça veut dire, CEP arrêté 584 malfèdants pour vous foutre, mettre de yon. Il faut regarder ce rapport, parti sa yon gèye avec candidat sa yon. Conseil Electoral Provisual la, li mèm jan an Conseil Electoral Provisual qui passe déjà yon. Sauf ke Conseil Electoral Provisual sa, li gen de moun la dan, ki rotman kalifié, et ki trè kompetent. Se yon mèm ki ap décide, est-ce ke ap gen éleksyon, est-ce ke ap gen éleksyon, donc son au processus electoral la, issu processus electoral la nan men yo. Est-ce ke ap gen 25 octobre, se yon kap dit sa, si yon decide applique ou pa applique de kras electoral la. Men se pa solman, son au processus electoral la ki nan men yo, se desten peyi ak nan men yo. Se CEPA ki ap di, si peyi ak baskule, dan l'anarchi sanglante, et de kaw generalize, ou bien, si moun ap kapap pran madan moun piti, tou fan moun zamyon, wal vote, kakou son grand fet populer, kote peuple aprel chwazi dirijan li, et notamman kandidat la presidans li, le 25 octobre 2015. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada